... ... De quoi, de quoi, de quoi mordre, mordre. Nouvelles d'un futur qui s'en monte. Suite à une pandémie d'un virus nommé Covid-19, les États et l'économie mondiale doivent modifier leur fonctionnement. Une longue période de confinement et un recentrage de l'économie vers les activités dites nécessaires mènent à une modification profonde des habitudes de vie de la population. Le cours normal des choses semble s'arrêter pour laisser place à des interrogations. Cette pause permet ainsi de tirer de cette expérience ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas, ce qui est souhaitable ou se révèle nuisible. D'autre part, la mise à l'arrêt de l'économie offre une leçon criante de vérité quant aux défis écologiques et sociaux que traversent nos sociétés. Alors que l'ancien monde chute, voici quelques flashs de celui qui est renais. Suite à la mise à l'arrêt des industries chinoises pour des raisons de confinement, la Chine a vu ses émissions de gaz à effet de serre diminuer d'au moins d'un quart entre le 3 février et le 1er mars 2020. La population se ravit de pouvoir à nouveau contempler le ciel bleu et respirer un air presque pur. Le quotidien italien Nueva di Venezia e Mestre a rapporté dimanche 15 mars 2020 des images montrant les eaux de Venise transparentes à tel point que l'on y distingue des bancs de poissons. Une situation expliquée par la réduction drastique du trafic fluvial où les bateaux à moteur polluent fortement. En Sardaigne, alors que le port est quasiment désert, des dauphins ont profité de l'absence des bateaux pour s'approcher des rives. Ils jouent presque avec les rares personnes présentes au bord de l'eau. Une passante aurait filmé un cygne s'approchant du canal en plein centre-ville de Milan. Elle affirme ne pas avoir vu de cygne aller aussi loin depuis des années. Des sangliers auraient été aperçus se promenant librement dans une ville d'Italie. Les canards, quant à eux, peupleraient désormais de nombreuses fontaines. Nous vous proposons désormais quelques nouvelles qui pourraient être dites, si nous le décidions. Pour faire sourire, imaginer et se projeter. Car c'est maintenant que s'organise l'après. Voici les flashs d'un futur possible. La mode est désormais aux tribus nomades qui sont déjà plus de 400 à circuler dans tout le pays avec des vélos équipés pour les longues distances. Le patronat ne menant qu'à l'exploitation. Le gouvernement français annonce la démission. Divers groupes féminines qui saluent. Elle annonce un futur rayonnant, mais sans radiation. Suite à l'explosion du monde... Suite à la chute de l'euro, on voit partout se développer des élans de solidarité, de trocs et de dons. Des épiceries gratuites et des anti-marchés fleurissent dans les villes de France. Le nombre de vols aurait ainsi diminué de 85%. Une personne aurait échangé son vélo contre une maison bourgeoise, désormais transformée en auberge gratuite. L'État annonce la nationalisation des principales banques privées. Il en va de même pour le secteur postal et le secteur de l'énergie. Au niveau économique, les concepts de croissance et progrès seront remplacés par ceux de limites et d'équilibre. Les principaux experts s'accordent pour dire qu'une telle mesure est favorable à l'augmentation du bonheur personnel et collectif, ainsi qu'à l'accroissement de la richesse écologique du pays. Nouveaux indicateurs phares. Les industries polluantes seront progressivement démantelées et leurs bénéfices et dividendes taxés afin de financer un large plan de relocalisation des entreprises avec l'ambition de développer des filières coopératives artisanales et paysannes dans chaque région. Celles-ci devront être autogérées car comme le considère le nouvel article du Code du Travail, le patronat ne menant qu'à l'exploitation et donc à l'instabilité, celui-ci doit être progressivement détruit afin que la production se déroule dans un cadre d'égale répartition des richesses et de capacité de décision. Pour aller dans ce sens, les outils et moyens de production appartiendront désormais à celles et ceux qui s'en servent. Cette phase de confinement ayant permis de se rendre compte du manque d'autonomie alimentaire des foyers, la permaculture et les systèmes de paysannerie valorisant la terre seraient désormais capables, en se développant aux quatre coins du monde, de nourrir l'intégralité des humains. La Dordogne et la Bretagne seraient les premiers départements à être autonomes alimentairement d'ici 2022. Avec la fin des grandes industries et l'exploitation du vivant, les exportations et emportations mondiales ayant fortement diminué, le fémin se développe largement. Des nouveaux styles vestimentaires voient le jour avec pour seule limite l'imagination. Le recyclage de matériaux anciens devient une base de matières premières et l'artisanat est remis au goût du jour. Vannerie, poterie et vêtements se troquent dans les villages. Si les causes du bouleversement écologique semblent aujourd'hui avoir été éradiquées, leurs effets continuent à se faire sentir au niveau mondial, entraînant régulièrement des migrations de population. C'est pourquoi le peuple politicien français s'est accordé pour faire de l'Elysée un des plus grands centres d'hébergement de migrants. De même, toutes les boutiques de luxe abritent désormais celles et ceux qui dormaient devant. Suite à la prise de conscience que les individus valent tous et toutes quelque chose, bien qu'ils ne veuillent plus être salariés, le salaire à vie sera instauré d'ici peu et les hauts salaires limités. Une avancée majeure vers une société plus juste et égalitaire. Bernard Friot applaudit la mesure. Nous attendons maintenant le temps où nous vivrons sans argent. En réponse aux violences domestiques ayant eu lieu lors du confinement, des groupes féministes de discussion et d'autodéfense se sont formés dans chaque ville, amenant de nombreuses femmes à s'émanciper et s'empuissanter. Nous en voyons aujourd'hui de nombreux d'entre elles afficher des t-shirts avec l'inscription « Ni mari, ni patron ». Suite à la surconsommation de divertissements numériques lors de la phase de confinement, amenant à un blackout de nombreux réseaux, les familles se sont redécouvertes sans écran. Traversant pour certaines des phases de troubles, les conflits se seraient finalement apaisés, permettant de dire des choses qui n'avaient jamais été dites auparavant. Depuis cet épisode, les familles de nouveaux soudés créent de partout des zones de discussion libres afin de soutenir celles et ceux pour qui le dialogue resterait plus complexe. Ayant pris conscience que les rues portent souvent le nom d'hommes blancs ayant tiré sur le peuple, toutes celles-ci affichent désormais les noms des personnes ayant été victimes de crimes policiers. Quant aux autres, la plupart ont été remplacés par les noms choisis par les habitants de ces mêmes rues, allant du nom de la voisine attentionnée au jeu de mots original. Petit conseil, à Beaumont-sur-Oise, au croisement de la rue Adama-Traoré et de la rue Mamie-lucette, se trouve une merveilleuse cantine autogérée. Des sanctuaires du vivant, lieu où toute intervention humaine est strictement interdite, seront définis dans chaque région de France. Ceux-ci varieront d'un dixième à un tiers de la superficie de chaque région. Différentes photos sur les réseaux sociaux, indiquent déjà un repeuplement des campagnes par les oiseaux et autres animaux sauvages. Un certain Alain Bé aurait même aperçu un rapace anciennement en voie d'extinction, niché dans son grenier. En vue de diminuer le trafic des véhicules personnels à moteur de 80% d'ici 5 ans, les transports en commun seront désormais gratuits dans tout le pays. On annonce également qu'un quart des routes françaises deviendront des pistes cyclables. Des ateliers de réparation de vélos ouvrent chaque jour dans les villes et villages. La mode est désormais aux tribus nomades, qui sont déjà plus de 400 à circuler dans tout le pays, avec des vélos équipés pour les longues distances. Suite aux catastrophes écologiques qui résultent de l'activité bancaire et des conceptions du monde qu'elle a entraînée, le métier de trader est désormi dissous et la spéculation financière interdite. Un plan de formation leur est proposé en vue de reconversion dans les métiers de l'artisanat et de l'agriculture biologique. Le gouvernement français annonce sa démission et demande un effort national pour mettre en place une démocratie directe via des référendums d'initiatives citoyennes et des assemblées populaires. Les premières rencontres se font d'ores et déjà dans de nombreux villages de France, dans une ambiance chaleureuse et printanière. C'est ainsi qu'à Palaiso s'épanouit une des premières méritoires tournantes du pays. Par ailleurs, la Marseillaise serait remplacée d'ici peu par un nouveau champ prônant la paix et les valeurs écologistes, anticapitalistes, féministes et décoloniales. Emmanuel Macron, ancien président de la République française et nouveau stagiaire dans une ferme pédagogique, aurait été aperçu en train de désherber du persil au lieu de mauvaises herbes. Mais pas d'inquiétude, il aura le temps d'apprendre. Suite à l'explosion du nombre de crimes policiers commis depuis le début de l'insurrection des Gilets jaunes, la police nationale sera prochainement dissoute. Seuls les policiers municipaux continueront leur tâche de proximité, mais devront désormais être désarmés. Selon un récent sondage, le sentiment d'insécurité aurait déjà diminué de 40%. Après un référendum, la devise nationale « liberté, égalité, fraternité » sera remplacée par « liberté, égalité, solidarité ». Divers groupes féministes saluent cette victoire qui reflète une réelle avancée politique et philosophique dans le pays. Car jugés responsables des mouvements de panique ayant créé des pénuries durant la période de confinement, ainsi que l'anxiété ambiante qui flotte depuis des décennies dans le pays, les médias de masse seront dissous. Leurs succèdent désormais, telles Samoa et TV, des plateformes collaboratives décentralisées où bouillonne une culture nouvelle et où la publicité est interdite. Selon les dernières études, le niveau d'instruction des Français serait en augmentation et à l'inverse, le taux de dépression aurait diminué de 24% depuis le début de l'année. L'animateur Cyril Hanouna se serait découvert une passion pour les invertébrés et travaillerait désormais sur une émission qui étudie le lien entre les vers de terre et le jardinage. Passionnant, non ? L'école nationale, estimée incapable de former des esprits libres, autonomes et aptes à faire face à des crises majeures, est actuellement en profonde révision. Le temps de travail étant aujourd'hui réduit, les parents y auront une place plus grande et les cours pratiques occuperont désormais la moitié du temps de classe. Les méthodes d'enseignement alternatif fleurissent dans toutes les écoles et sont gratuites pour toutes et tous. Les enfants sont désormais libres de choisir le programme scolaire qui leur convient le mieux. Deux jeunes frères de 6 et 8 ans, Axel et Milan M., auraient été à l'initiative de l'ouverture de la première classe sans adulte. Les résultats y seraient époustouflants. Car jugée trop dangereuse pour l'ensemble du vivant et inutile dans une société décroissante, l'Assemblée constituante citoyenne sur l'énergie a pris la décision de démanteler toutes les centrales nucléaires au plus vite et de donner aux scientifiques le plus de moyens possibles pour trouver une solution afin de traiter en surface les déchets déjà produits. Grâce à la conception de basses technologies performantes et à la création de sources d'énergie renouvelables à l'échelle des villes et foyers, nous assistons à une baisse de consommation d'électricité globale. Un groupe antinucléaire et féministe, nommé audacieusement les bombes atomiques, a organisé des carnavals devant chaque centrale nucléaire pour fêter leur démantèlement prochain. Elles annoncent un futur rayonnant, mais sans radiation. Les mémoriaux des deux guerres seraient progressivement remplacés, partout dans le pays, par des statues de pangolins, nouvel emblème d'une société écologique, heureuse et décroissante. La société de classe étant abolie et chaque personne étant désormais libre d'occuper la place qu'elle souhaite et d'en changer, la population française voit aujourd'hui son expression artistique nettement augmentée. A cet effet, les théâtres nationaux sont désormais autogérés par des collectifs d'artistes en rotation et font chaque jour salle pleine. Dans le même sens, l'art se manifeste aujourd'hui à chaque coin de rue dans une euphorie nouvelle. De nombreux pays semblent adopter des modes de fonctionnement similaires et devraient prochainement s'organiser pour mettre en place un vaste plan mondial d'écologie sociale et radicale. Il est sûr que nous vivons des temps de bouleversement, qu'ils soient politiques, écologiques ou économiques. Les anciens modèles montrent chaque jour leurs failles, nous condamnent à leurs échecs. C'est pourquoi nous devons dès aujourd'hui nous saisir collectivement du reconditionnement du monde. Nous sommes sûrs que personne ne voudra revenir à l'ancien, tant le nouveau qui se dessine pourrait être profondément plus joyeux, sensé, juste et équilibré. Qui préférera la pollution à l'eau claire ? Qui troquera son temps passé à vivre ensemble contre l'exploitation salariale pour des constructions qui ne se révèlent finalement pas nécessaires, voire néfastes ? Qui, après la mise en pause du capitalisme, pourra dire qu'il n'est pas responsable du drame écologique et humain ? Qui n'aura pas vu la mascarade politique ? Qui ne préférera pas le vrai monde ? Qui le mettra en place ? À nous de tirer les bénéfices de cette situation, pour finalement détruire ce qui nous nuit et faire advenir ce qui nous semble souhaitable. Voici notre confinement, nos utopies qui nous tiennent debout, nos projections qui nous font du bien. C'est ici, paradoxalement, que nous trouvons de la liberté, bien qu'enfermée entre nos murs. Et vous, quels sont vos flashs ? Pour que ces utopies ne soient pas qu'imaginaires mais des prédictions, réfléchissons, organisons l'après et profitons des réseaux pour les partager. Notre monde change, prenons soin de lui et de nous. Courage, force et bienveillance, individus du réel. Un texte d'Aliothéoz et de Shatterton. Merci à Melcoco, Luna Lala et Poppy Pluche de partager leur confinement avec nous et de nous avoir prêté leur voix. Et pour finir, merci à Diego Ribes pour l'atmosphère musicale. Retrouvez nos autres coups de griffes sur de quoi mordre.pornoblogs.org Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !